Toutes les réformes que la droite a promis de faire, elle va les faire. Moi c'est mon credo, je ferai la réforme de l'assurance chômage, je ferai la réforme des retraites, je ferai la réforme de l'Etat, je supprimerai 150 000 postes dans l'administration administrante, je débureaucratiserai vraiment. C'est-à-dire tout ce qu'on a promis, je le ferai. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, vous dites que vous allez le faire, mais pourquoi vous le ferez ? Parce que dans ma région, je l'ai fait. Pour un grand plan à la danoise de destruction des ghettos urbains, nous avons des grands ensembles, et France Stratégie le décrit très bien dans sa cartographie, nous avons des villes dans lesquelles il y a plus de 50, 60, 70% de logements très sociaux. Et comme ces logements très sociaux sont donnés aux personnes les plus pauvres, évidemment elles concentrent la misère et elles concentrent les problèmes d'intégration. Donc si on veut résoudre ces problèmes et faire une véritable politique d'intégration, il faut des quartiers de mixité sociale réelle. Donc pas plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier. La proposition de François Fillon de 2017 est toujours totalement pertinente. C'est-à-dire ? C'est-à-dire prendre le délit d'intelligence avec l'ennemi qui était dans notre code pénal, ce délit d'intelligence pour l'ennemi, l'appliquer à des personnes qui sont suspectées de sympathie avec des mouvements terroristes et de collusion avec des mouvements terroristes, par exemple pour consultation habituelle de sites djihadistes, et pouvoir les incriminer, les déférer devant la justice avant qu'elles commettent un attentat. Un délit d'intelligence pour reposer une proposition qui était une proposition. Je propose qu'on fasse une grande conférence salariale avec toutes les entreprises et les partenaires sociaux et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire en France pour qu'il n'y ait plus cette différence aussi importante entre le salaire net et le salaire brut. Alors ça suppose effectivement de repenser le financement de notre politique sociale, de pouvoir étatiser un certain nombre peut-être de prestations sociales. – Mais du coup ce que vous proposez c'est que les… – La réforme des retraites, ça fait 5 ans qu'on aurait dû la faire, et effectivement il faudra la faire, et il faudra qu'on aille travailler jusqu'à 65 ans progressivement. – Les Espagnols passent à 67. – Oui, écoutez déjà si on arrivait à convaincre les Français de travailler 65, mais ça a une contrepartie, c'est que pour les carrières longues, pour ceux qui ont cotisé toute leur vie, le jour où on travaillera jusqu'à 65 ans, il faut qu'ils aient une retraite au moins égale, là aussi, au SMIC net. – Ça partira d'un premier mouvement, comme les Suédois, de dénormage. Alors ce mot est un peu barbare, le dénormage c'est quoi ? Supprimer toutes les lois qui ne servent à rien, supprimer, diviser par trois le code du travail, le code de l'urbanisme, tous ces codes, toutes ces normes. Nous avons des normes supplémentaires par rapport à la moyenne européenne dans tous les domaines, demandez aux agriculteurs, demandez aux industriels, demandez à ceux qui portent des projets, le dénormage. Je propose de créer un comité de la H qui supprimera toutes ces normes. – Donc on peut augmenter les postes sur le terrain, dans la fonction publique, les policiers, les infirmières, les soignants, et on peut supprimer ceux qui administrent. Regardez les budgets des hôpitaux français, vous vous apercevrez qu'on dépense 30% de plus en administration des hôpitaux que dans les hôpitaux. – Vous ne voulez pas parler de la primaire ? – C'est le système à la canadienne ou à l'américaine où on choisit les étrangers qu'on accueille avec une stratégie de quota démocratiquement votée par le Parlement chaque année qui donne la limite des titres de séjour qu'on délivrera aux étudiants, à l'immigration familiale et à l'immigration de travail. Et une fois qu'on les a atteints, on arrête tout, c'est terminé. Et ça permet de reprendre complètement le contrôle de l'immigration aujourd'hui. – Je demande le retour des peines planchées et je demande l'obligation aussi de poursuivre. Parce que je me suis rendue il y a quelque temps dans un quartier sensible de Lyon où des policiers s'étaient fait agresser, classement sans suite. Dans la Drôme, un maire agressé par un habitant, classement sans suite, parole contre parole. Des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc on a aujourd'hui malheureusement un sentiment d'impunité très très fort et le sentiment pour des personnes qui doivent avoir autorité, les enseignants, les forces de l'ordre, les élus, les médecins, les pompiers, sentiment qu'ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Il faut des délais impératifs de jugement et il faut que dans les flagrants délits, comme ça a été le cas à Comble-la-Ville, comme ça a été le cas pour le président de la République, quand il y a un flagrant délit, il faut une comparution immédiate et il faut un jugement immédiatement exécuté. Alors pour l'exécution des jugements, il faut mettre en place les peines. Donc je propose la saisissabilité des minima sociaux pour les amendes. Un sursaut national pour l'école, vous avez raison de le dire. Et la première chose que je veux, c'est ramener la discipline. Il y a dans nos écoles des jeunes qui décrochent. Ces jeunes, on les laisse dans les classes. Ça n'est plus possible. Donc moi je propose un examen d'entrée en sixième qui vérifie que les jeunes savent lire, écrire, compter. Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise des fondamentaux, on fait des sixièmes de consolidation. Parce que c'est ces jeunes-là qui vont devenir les perturbateurs. Au mieux, ils seront absentéistes et on les retrouvera dans les réseaux de deal. Au pire, ils seront les perturbateurs. Et c'est eux qui vont commencer à sadiser les professeurs, à sadiser les bons élèves. Donc ces jeunes-là, les décrocheurs, on s'en occupe. Je créerai une réserve éducative nationale. Comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale, je ferai venir les retraités, les étudiants. Je les rémunérerai pour faire du soutien scolaire gratuit pour les familles. Je veux qu'on mette fin à, j'allais dire, cet abandon de l'école. Et puis par ailleurs, il faudra donner des vraies primes aux enseignants qui iront dans les quartiers les plus difficiles. Il faudra une autonomie des établissements, une pédagogie différenciée. Et ça permettra quoi ? Eh bien, ça permettra de mettre fin à ce bizutage, ce bizutage institutionnel qui consiste à mettre les plus jeunes dans les quartiers les plus difficiles et qui conduit à quoi ? Moins 30% de vocation de prof. Moi, je veux un droit au logement prioritaire pour tous les travailleurs de première ligne. Ça veut dire que je veux lier emploi, travail et logement. Et je veux aussi une France de propriétaires. Emmanuel Macron ne veut pas de la propriété privée. C'est quelque chose qui est mal. Madame Vargon refuse la maison individuelle. Eh bien, moi, je généraliserai le prêt à taux zéro sur tout le territoire de la République. Mon projet, il y aura une attention particulière portée aux injustices faites aux femmes. On parlait tout à l'heure de la sécurité. Vous savez qu'un des grands sujets en matière de sécurité, c'est l'explosion des violences conjugales. Aujourd'hui, en Espagne, il y a une procédure judiciaire spécifique pour prévenir les féminicides. En 72 heures, on instruit. En 15 jours, on juge. Eh bien, moi, je le ferai, si je suis présidente de la République, de la même façon pour protéger les femmes et éviter ces féminicides. Moi, je défiscaliserai les pensions alimentaires pour permettre aux femmes de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants sans avoir à considérer ça comme un revenu. Merci. Merci.